Musique Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau dans le Nether pour un nouvel épisode des difficiles aventures Mais vous allez me dire, ce tunnel, on le connait ? Bah oui, on l'a fait dans l'épisode précédent C'est juste que la dernière fois, j'avais oublié de mettre à jour mon pack de textures, le facefull Et du coup là, je voulais vous montrer juste ce que ça donne avec le pack qui est en 32 pixels Et effectivement, ça rend plus fin, les textures sont plus homogènes avec ce qui existait déjà dans le facefull que j'utilisais Donc voilà, et je trouve aussi qu'on voit un petit peu mieux le relief au niveau des rails Donc c'est plus sympa en fait, c'est plus homogène et ça me plaît bien Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne va pas s'attaquer au Nether On en a déjà bien assez parlé dans l'épisode précédent Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite en Égypte Parce que je vous avais dit que j'avais un gros gros projet Et on va se lancer dessus Allez, à tout de suite en Égypte Et voilà, on se retrouve en Égypte Alors on va franchir les portes de la ville Ça va vous rappeler quelques petits souvenirs Et on va se diriger vers le sphinx tout doucement Parce qu'en fait, le projet dont je veux vous parler Je vais avoir besoin de place pour le construire Je vais même avoir besoin d'une montagne Alors pour une fois, ce n'est pas une montagne que je vais raser C'est vrai que j'en ai déjà rasé pas mal avec les copains sur le serveur Mais là, pour une fois, on va s'appuyer sur la montagne Pour construire quelque chose de très sympa En fait, mon inspiration est celle du temple d'Abou Simbel Alors pour ceux qui connaîtraient, ça doit vous parler Sinon pour les autres, je vous mettrai une petite image Et c'est plus particulièrement les statues qui vont m'inspirer Et tadaan ! Regardez, c'est le site que j'ai choisi Alors en fait, les statues du temple n'étaient pas si grandes que ça dans la réalité Moi, pour donner un minimum de détails J'ai besoin de 40 blocs de hauteur Donc voilà la hauteur jusqu'à laquelle la statue va s'élever Je vais en faire une seule Coincée dans cette montagne Elle fera aussi 17 blocs de large C'est pour ça que j'ai placé un repère ici Et elle fera, si ma mémoire est bonne 23 blocs de profondeur Donc c'est ce tracé ici Donc, je vous ai dit que j'allais pas casser la montagne Il va falloir l'enfoncer un tout petit peu Donc on va creuser un petit peu cette montagne Je vais aussi amener des coffres Je vais aussi amener tous les matériaux dont j'ai besoin On utilisera bien évidemment La sandstone Mais on utilisera aussi les nouveaux blocs J'ai envie d'utiliser du granit Il faut aussi que j'amasse un petit peu de laine bleue Le bleu, vous savez, j'aime beaucoup dans les constructions égyptiennes Et en plus, on sera pile en face du sphinx Ce qui donnera un autre cachet à cette zone Et ça sera très très bien comme ça Donc je ramène les matériaux On creuse la montagne Et on se retrouve après pour la construction Allez, à tout à l'heure Et voilà On se retrouve devant la montagne que j'ai un tout petit peu égratigné Je vous avais dit, je voulais pas casser la montagne J'ai fait un tout petit trou Vous l'avez vu en timelapse Sûrement très 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 accéléré Parce que c'est pas le plus intéressant Non, le plus intéressant va arriver maintenant Alors j'ai posé la limite du socle de la statue Donc au plus loin de la montagne Ça arrivera jusqu'ici Et au plus profond Ça arrivera dos à la montagne Et ça va dépasser un petit peu au-dessus Je sais pas encore comment je vais aménager sur le côté J'avais vraiment envie que ce soit incrusté dans la montagne Donc peut-être que je ferai un peu de terraforming sur les côtés Mais je verrai une fois que j'aurai terminé la statue Donc voilà Je voulais juste faire une petite pause Pour vous montrer en vue à la première personne Ce que ça donne quand on est dans ce grand trou On peut commencer à anticiper la taille de la statue Quand elle sera finie En tout cas maintenant On va s'attaquer à la construction à proprement parler Donc je vous dis à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à faire connaître la chaîne, plus on est fou, plus on est de fou, plus on est de fou, plus on rit. En tout cas j'apprécie énormément tous vos commentaires et donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures ou de prochaines constructions, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501